Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour sur Bsmart de midi et demi à 13h tout d'abord pour faire un point à la mi-journée. Puis à 18h30 le soir, la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché. Au sommaire de cette édition, c'est aujourd'hui que Joe Biden dévoile les contours de son vaste plan d'infrastructure présenté depuis Pittsburgh. Le plan vise à moderniser notamment les routes et les ponts dans le pays mais aussi à accélérer la transition énergétique des Etats-Unis. Un premier volet avant la présentation dans un second temps des mesures concernant l'assurance santé ou la prise en charge des enfants. Premier volet de son plan dont le montant global évoqué est estimé entre 3000 et 4000 milliards de dollars. Un vaste plan donc qui fait craindre aux Etats-Unis des hausses d'impôts à venir mais aussi une progression de l'inflation. Et nous aborderons dans cette émission également la tendance des indices européens aujourd'hui. Des indices européens qui consolident après les flambées hier où le CAC 40 est allé flirter avec les 6100 points tandis que le DAX 30 a dépassé les 15 000 points en séance et en clôture hier. Nous reviendrons dessus avec nos invités et sur la tendance que peuvent encore prendre ces indices européens alors qu'ils reviennent et notamment le CAC 40 sur leur plus haut de mars 2020. Et puis enfin nous ferons un peu de stock picking dans cette émission et nous chercherons à comprendre en direct les arbitrages et les choix d'investissement que l'on peut faire sur certaines valeurs en Europe mais pas que. Smart Bourse c'est parti ! Tendance mon ami avant de commencer du coup je vous propose de suivre les actualités boursières du jour avec Eva Ben Saadi qui est depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Tendance toujours très contrastée à la mi-journée pour la bourse de Paris. La pandémie continue de susciter les craintes en Europe notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Un CAC toujours sous la barre des 6100 points est très hésitant avant la prise de parole d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français dans une allocution à 20h. Ce mercredi, il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le pays. La hausse des taux alimente également l'inquiétude des investisseurs. Cette remontée importée des Etats-Unis pourrait conduire la BCE à intervenir alors que la reprise européenne reste timide. Côté statistiques, de nombreux indicateurs d'activité rythmeront cette séance. Bonne surprise d'abord pour l'industrie chinoise. L'activité manufacturée en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide. En trois mois, l'indice PMI a grimpé à 51,9 points contre 50,6 en février signant un 13e mois consécutif au-dessus du seuil de 50. Le taux de chômage en Allemagne reste stable au mois de mars à 6%. En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021 selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont restées stables en février par rapport au mois de janvier. Le plus attendu était l'estimation préliminaire de l'inflation de la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,3% en mars sur un an selon Eurostat. Enfin, le cabinet de ressources humaines ADP dévoilera en début d'après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain deux jours avant le rapport mensuel du département du travail. Pour rappel, le mois dernier, le secteur avait créé 117 000 emplois, un chiffre très en dessous des attentes. Le président américain Joe Biden s'exprimera d'ailleurs lui aussi cet après-midi et présentera les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs, maintenant Capgemini fait partie des fortes hausses de la mi-journée. La société de conseil en services informatiques et numériques dévoile de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnel de 14% d'ici 2025 et ambitionne aussi de réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui annonce ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliard d'euros. Total aussi qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité. Mais aussi NGEPS, la branche technologique du groupe français qui a annoncé que son carnet de commandes et ses contrats sécurisés avaient atteint 148 millions d'euros en 2020. Les cours du pétrole brut progressent ce mercredi et dépassent les 64 dollars. Les investisseurs anticipant sur une poursuite de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP Plus prévue demain. L'euro lui aussi remonte légèrement en dessous des 1,18 dollars après être tombé à 1,1702, un plus bas depuis près de 5 mois. C'était Eva Ben Saadi qui est avec vous en fil rouge toute la journée depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Vous la retrouverez à 14h55 pour un point avant l'ouverture de Wall Street puis dans Smart Bourse ce soir à 18h30 pour un bilan des actualités boursières du jour. Et je vous présente à présent mes invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Roland Caloyan. Bonjour Roland Caloyan. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. Et à vos côtés Bastien Bernus. Bonjour Bastien Bernus. Bonjour Nicolas Pannier. Bastien Bernus, vous êtes co-gérant du fonds BDL Conviction au sein de BDL Capital Management. Alors on fera du stock picking dans un second temps avec vous Bastien Bernus et je vous propose de commencer avec vous Roland Caloyan. On le disait donc en introduction, le CAC 40 a bondi hier. Il a tenté d'aller chercher les 6100 points même s'il s'est arrêté juste en dessous. Un bond qui, un peu d'élément de contexte, un bond qui intervient après une semaine, voire une semaine, voire une semaine et demie de consolidation. Le CAC 40 avait du mal à atteindre les 6000 points. Il l'atteignait, il consolidait. Et là d'un coup, hop, un bond jusqu'à 6100. Quelle est votre analyse sur cette situation Roland Caloyan ? On a pas mal de volatilité à ces niveaux-là, mais on voit effectivement que le marché a du mal à progresser. La phase de reprise qu'on a eue, qui a été entamée évidemment l'année dernière après la crise du Covid, aujourd'hui les marchés sont quand même bien valorisés. Et il y a un nouveau facteur à prendre en compte, c'est les taux. Les taux longs qui se tendent aux Etats-Unis, qui peuvent aussi avoir un effet de contagion sur l'Europe. Et quand on regarde aujourd'hui les niveaux de valorisation entre les marchés de taux et les marchés actions, on revient sur les niveaux de valorisation relatifs qu'on avait en septembre 2018. Pour ceux qui se souviennent, on avait atteint les 3% aux Etats-Unis. Alors on était sur des valorisations plus faibles sur les actions. Et on avait vu une correction sur les marchés. Donc on est aujourd'hui à ce point d'équilibre-là. Donc effectivement, on voit que le marché a du mal à encaisser des hausses de taux. Les taux qui ont grimpé cette nuit aux Etats-Unis, ils sont allés jusqu'à 1,77%. Là, au début de cette émission, ils étaient à 1,74%. Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ont beau bondir, la progression va continuer. Et par contre, les marchés actions ont du mal à accepter que les taux reprennent un petit peu de l'avant. On a complètement changé la matrice sur les taux. Depuis 5, 6, 7 ans, on se demandait est-ce que les taux vont monter ? Aujourd'hui, ce n'est clairement plus la question. Aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ils vont monter ? On a eu une hausse de taux très très importante sur le premier trimestre. On était à 0,9%. On a commencé l'année à 0,9% sur le taux américain, le taux au long de 10 ans. On est aujourd'hui à un peu plus d'un 1,7%. Et notre objectif, c'est 2% à la fin de l'année. Donc vous voyez, ce qui va aussi importer, c'est la pente à laquelle les taux vont continuer à monter. Et cette pente est très importante parce que si on monte plus ou moins vite, les marchés actions pourront digérer cette hausse de taux. Ce qu'on a besoin, c'est de la croissance des bénéfices à partir de maintenant. C'est ça. Donc en fait, s'ils montent trop vite, ça risque d'avoir un impact sur les marchés actions, un désengagement d'une partie des investisseurs sur les marchés actions ou une prudence en tout cas ? Tout à fait. Ça peut être un frein parce que dans les valorisations, on prend en compte les taux via le WAC, etc. Quand on fait des valorisations sur les actions, il y a aussi très clairement une réallocation des grands investisseurs. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore très intéressant d'être sur des taux 10 ans, d'investir sur des taux 10 ans à 1,7%. Mais peut-être qu'il y a 2%, ça redeviendra intéressant parce qu'on a une inflation qui reste quand même en dessous de 2%. Donc on retrouve un peu de taux réels. Donc voilà, tout ça, effectivement, c'est des réflexions qu'il faut prendre en compte quand on investit sur les actions. C'est bien de regarder les entreprises, c'est bien de regarder les valorisations, mais il faut remettre dans un contexte un peu plus global et multiactif et donc prendre en compte aussi le fait que les taux sont en train de se tendre. C'est ça, et donc toujours cette mécanique d'espoir, de réouverture de l'économie, mais du coup de crainte de l'inflation, d'impact sur les taux, mais en même temps accepter que la situation, on l'espère, redevienne normale. Alors, on parlait du CAC 40, le CAC 40, du coup, qui est allé chercher les 6100 points. Peut-être juste rappeler qu'on est un an après le premier confinement. Le CAC 40 revient sur ces niveaux du premier confinement. Pour autant, la situation n'est pas encore redevenue normale. Comment est-ce qu'on l'explique ? Et est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher encore des nouveaux plus hauts cette année, en 2021 ? Le marché anticipe clairement. Si effectivement, l'indice est revenu à ces niveaux de pré-crise, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui se traitent aujourd'hui encore en dessous. C'est une moyenne, un indice, et il y a des valeurs qui se traitent au-dessus. Donc sur les valeurs qui se traitent au-dessus, ça veut dire que le marché anticipe déjà un nouveau cycle. On parle quand même de milliards d'investissements au niveau européen. Il y a le plan de relance aussi aux Etats-Unis. Donc effectivement, le marché est dans l'anticipation déjà du post-Covid, post-confinement. Et puis il y a des valeurs qui restent en retard. Il y a des valeurs qui ont été malheureusement, et des valeurs de qualité, qui ont souffert des confinements, du Covid, et qui restent en retard par rapport à leur niveau de pré-Covid. Et là, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire, puisqu'il y a la vaccination qui est en train d'être mise en place en Europe et en train d'aider. Et potentiellement, effectivement, on peut imaginer que graduellement, on réouvre l'économie avant cet été. Et donc une réouverture de l'économie qui, selon vous, mérite d'être regardée de près pour potentiellement aller regarder les valeurs qui seraient encore sous-valorisées aujourd'hui ? Tout à fait. Alors ça peut être dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de la restauration. Ça peut être les constructeurs d'aéronautique, les constructeurs d'avions, qui ont aussi beaucoup souffert, évidemment. Ça peut être sur la partie concession, tout ce qui est lié aux aéroports, par exemple, aux autoroutes. Même des sociétés qui font de la bière. La problématique, ce n'est pas ceux qui le produisent. Bien sûr, c'est ceux qui le distribuent. Et où est-ce qu'ils le vendent dans les bars et les restaurants ? Donc en fait, toutes ces valeurs qui pourraient bénéficier d'une réouverture de l'économie, il faut les regarder, vous nous dites, il n'y a pas que les valeurs technologiques. Alors en France, c'est un peu différent qu'aux États-Unis, puisqu'on n'a pas ou peu de vraies valeurs tech. On a par contre des valeurs qui sont liées à la technologie. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut peut-être... Bon, celles-là, elles ont bien performé. On les laisse continuer. Et nous, on va regarder peut-être plutôt celles qui vont bénéficier d'une réouverture un petit peu plus tard. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Et c'est là où on doit trouver encore clairement de la valeur. Alors il y a d'autres secteurs qu'on peut regarder. Il y a un secteur qui, je crois, vous est cher. C'est le secteur des valeurs green. Les valeurs green, les normes ESG, les labels ISR, dont on a beaucoup parlé en 2020, puisque c'était des valeurs qui pouvaient être des valeurs refuge pour un certain nombre d'investisseurs. Là, on en entend moins parler. Pour autant, on sent que c'est quand même une tendance de fond. Le CAC 40 ESG a vu le jour il n'y a pas si longtemps. Vous êtes toujours, du coup, sur cette stratégie des valeurs green ? Alors oui, mais sauf qu'on la met dans un contexte un peu plus global. Ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle stratégie qui a été présentée la dernière, qui s'appelle le Green Deal européen. Donc là, la Commission européenne a proposé un plan de 1 000 milliards d'investissements, soit dit, des prochaines années, pour réussir la transition énergétique. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des valeurs type éoliennes, panneaux solaires, des purs players de l'énergie renouvelable. Celles-ci ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Il y a des valeurs qui ont perdu 20, 25, 30 % depuis le début de l'année à cause de la rotation et certainement aussi parce qu'elles étaient très bien valorisées. Notre approche est beaucoup plus large. Évidemment, on a aussi identifié ces valeurs. Mais on pense effectivement, quand on lit le projet de la Commission européenne, si l'Europe veut réussir sa transition énergétique, il va falloir aussi trouver des valeurs qui vont bénéficier des rénovations des bâtiments, trouver des valeurs qui vont aussi bénéficier des moyens de transport plus propres. Je pense au train, par exemple. D'accord. Oui, donc pas des valeurs qui vont apporter une vraie différence ou une rupture technologique sur le sujet de l'énergie, mais qui simplement vont bénéficier de cette transition. Exactement. Donc c'est effectivement ces valeurs-là. Et nous, on en a identifié 43. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, quand on a des valeurs qui perdent 20, 30 % sur la partie énergie renouvelable, nous, notre panier, notre indice est en hausse de 2 %. Alors c'est peut-être moins bien que le marché, mais effectivement, ça a mieux résisté. Pourquoi ? Parce qu'on a une diversification dans notre approche. Un mot peut-être rapidement sur ce CAC 40 ESG qui vient d'être lancé. Du coup, ça vient valider finalement le fait qu'il faut continuer à s'intéresser à ces valeurs et peut-être plus sur du long terme. Oui, et d'autant plus que l'Europe est très en avance par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie. Quand on regarde la part des fonds libellés ESG, que ce soit sur les ETF, que ce soit sur les fonds aussi actifs, on voit que la proportion de fonds type ESG, clairement, en Europe, on est très, très avancé. Et ça, effectivement, avec la taxonomie européenne, etc., ça nous pousse à rester sur cette thématique qui est forte pour nous pour les années à venir, donc les valeurs qui vont faire que l'Europe va réussir sa transition énergétique. Et alors l'Europe, du coup, les situations peuvent être différentes selon les pays. Qu'est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui en Europe de manière géographique ? Alors il y a un pays sur lequel il y a pas mal de faisceaux positifs qui sont en train de se mettre en place, c'est l'Italie, avec évidemment l'arrivée de Mario Draghi, avec aussi le plan de relance européen qui va être quand même favorable à l'Italie, avec la politique de la BCE qui vient quand même protéger aussi le marché obligataire italien, avec le vaccin, les recettes touristes sont assez importantes pour l'Italie. Donc vous voyez, on a toute une série de faisceaux communicants qui vont plutôt dans le bon sens. Et si vous regardez le marché de taux, lui, il a réagi. On y revient, du coup. Voilà, les spreads italiens par rapport à l'Allemagne se sont très fortement desserrés. Et on voit qu'effectivement sur le marché italien action, on est encore en retard. Donc ça, c'est effectivement un marché sur lequel on met pas mal d'emphase. Et on pense que le marché action pourra rattraper son retard sur le marché de taux. Parce qu'on est sur une situation italienne où l'Italie reste un des principaux bénéficiaires aujourd'hui du plan de relance européen. Donc ça montre que d'un côté, il y a un besoin d'aide. Et que de l'autre, il y a des investissements qui sont présents. Et vous parliez également de la stratégie de la BCE. Un mot peut-être de la stratégie de la BCE vis-à-vis de l'Italie. C'est qu'il y a cette possibilité qui est offerte par Madame Lagarde de potentiellement intervenir encore plus, si jamais, si besoin, sans se poser la question peut-être d'équité vis-à-vis d'autres pays. C'est ce qui s'est passé en fait avec la mise en place du PEPP. Pour faire court, avant le PEPP, avant Christine Lagarde, Mario Draghi, à chaque fois qu'il devait intervenir pour protéger le marché italien, devait acheter encore plus de taux français ou allemands. Donc là, on parle de Mario Draghi, président de la BCE. Voilà. Il devait suivre la clé de répartition. Avec le PEPP, on peut avoir temporairement, on peut s'éloigner de la clé de répartition et il peut y avoir effectivement des achats plus ciblés sur tel ou tel pays. – Alors ça, c'est pour l'Italie, pardon. Il y a un autre pays qu'on pourrait voir comme un bon élève aussi, c'est le Royaume-Uni. Alors je dis qu'on pourrait voir comme un bon élève parce que c'est un des premiers pays de la zone euro à avoir donné un agenda de réouverture de l'économie, un agenda dont la première étape a eu lieu ce lundi. Alors on n'est pas vraiment sur une réouverture de l'économie, on est sur des élèves qui retournent à l'école et des gens qui peuvent sortir faire du sport. Donc une situation qu'on connaît déjà en France, en tout cas pour le moment. On verra ce soir les annonces d'Emmanuel Macron. Un mot rapide sur votre vision du Royaume-Uni ? – C'est aussi le pays, parmi les pays… – Avec une stratégie vaccinale, pardon, qui est la plus avancée, c'est vrai. On oublie le plus évident. – Effectivement, nous on a, sur les valeurs anglaises, on observe surtout une décote historique aujourd'hui par rapport aux autres marchés. Et cette décote, elle a commencé en 2016 avec le référendum sur le Brexit. Elle s'est poursuivie de manière continuelle. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu plus de visibilité sur le Brexit, puisqu'on a eu le deal. Donc on sait effectivement, les ménages, les entreprises, les gouvernements vont pouvoir travailler sur les nouvelles conditions commerciales entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs, qui sont restés à l'écart des valeurs anglaises à cause de ce manque de visibilité. Et donc nous on s'attend à ce qu'effectivement, dans les mois, les trimestres, les années à venir, les investisseurs reviennent se positionner sur le marché. Donc plus de visibilité et donc plus d'investissement derrière. Tout à fait. Merci beaucoup Roland Calloyan. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. On va discuter avec vous à présent, Bastien Bernus. Vous êtes co-gérant du fonds BDL Conviction au sein de BDL Capital Management. Alors dans la première partie de cette émission, on s'est intéressé à des zones géographiques, à des secteurs, à des tendances de marché. On va aller un peu plus dans le détail avec vous et on va faire un peu de stock picking ensemble. Et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de comprendre en fait comment on se projette sur une valeur puisque donc il y a les tendances de marché, il y a les secteurs, mais ensuite il y a le choix de la valeur. Comment est-ce que vous fonctionnez vous pour vous projeter et choisir les valeurs que vous intégrez dans un fonds ? Oui tout à fait. Alors je pense qu'il faut faire un point finalement sur l'ADN de BDL et sur comment BDL s'est construit sur 15 ans. L'ADN de BDL et de l'équipe de gestion, c'est surtout acheter une bonne entreprise au bon prix. Donc c'est quoi ? C'est des barrières à l'entrée élevées, c'est des fricaches plus récurrents, des marges profitables, enfin pardon, des entreprises profitables sur la durée et puis finalement qui recèlent une valeur cachée. Une valeur cachée ? C'est-à-dire qu'on anticipe une valeur à venir de l'entreprise ou que d'autres investisseurs n'auraient pas vu ? Non, ou que le marché n'aurait pas valorisé. D'accord. Ah oui, donc qui est déjà présent ou un développement dans un pays ou une amélioration de la marge et donc on va couvrir quelques exemples. Alors on va couvrir quelques exemples, mais juste avant pour bien comprendre le fonctionnement, c'est des valeurs que vous allez chercher partout dans le monde ou sur un secteur particulier ? Non, on n'a investi qu'en Europe. Qu'en Europe ? Qu'en Europe et c'est tout secteur confondu. Bon, donc ça permet déjà de restreindre un petit peu le champ de recherche, pour autant après il faut faire des choix parmi ces différentes valeurs. Alors vous avez une approche qui a dû s'adapter aux situations de marché un peu spéciales l'année dernière, on en a parlé en première partie d'émission, on a peu de visibilité, enfin il y avait peu de visibilité sur les marchés, des sociétés qui étaient survalorisées, d'autres qui étaient sous-valorisées. Mais il y a eu également quelques situations qu'on pourrait qualifier de spéciales, des OPA, des fusions, des spin-offs, donc quand les marchés ont récupéré un peu de visibilité. Et effectivement c'est intéressant peut-être de se projeter ensemble sur un spin-off qui fait l'actualité. En ce moment c'est la décision de Vivendi de sortir et d'introduire en bourse Universal Music Group. Votre conviction du coup, BDL conviction, c'est qu'il y avait une valeur cachée et que là on comprend en fait avec l'introduction en bourse d'Universal Music Group que cette valeur cachée existait et qu'elle va enfin être valorisée. Oui c'est exactement ça. Alors on a commencé à investir dans Vivendi il y a un moment déjà et finalement Vivendi avait une pépite qui s'appelle UMG, donc vous l'avez cité, Universal Music Group. Et cette pépite n'était pas valorisée par le marché, malgré le fait qu'en fin 2019, un consortium drivé par Tencent, les Chinois, le groupe était valorisé finalement à 30 milliards d'euros. D'accord. Le groupe Vivendi ? Non. Universal Music Group. Le groupe UMG. Et donc finalement ça a permis quoi ? Ça a permis de cristalliser la valeur d'UMG. Et ce qui était étonnant c'est que ça s'est fait en deux tranches, 10% plus 10% et UMG Group, la participation de Vivendi qui représentait 24 milliards d'euros, Vivendi Group était valorisé 31 milliards d'euros. Donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que 7 milliards d'euros étaient la valorisation de tout le reste du groupe Vivendi. Donc le média, la publicité, la communication, les contenus, sa participation dans Spotify, ce qui était finalement un non-sens entre guillemets. Et là ça a été encore un peu plus cristallisé avec l'annonce de Vivendi de distribuer un dividende nature à ses actionnaires et en cotant sa filiale UMG, ils vont garder 20% et il y aura 60% distribué à ses actionnaires. C'est ça, ils distribuent 60% à leurs actionnaires. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pépite UMG, comme vous dites, était tellement grosse par rapport au reste de Vivendi qu'elle écrasait la valorisation des autres qu'on ne prenait pas en compte la valorisation des autres activités. Ça voulait dire que le groupe Vivendi, dont l'entité Vivendi, était sous-valorisée. L'entité Vivendi était sous-valorisée. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que la valeur cachée, elle était en fait dans les autres actifs de Vivendi. Oui, mais aussi dans UMG qui n'était pas valorisé à l'époque. Qui n'était pas valorisé à l'époque. Donc on imagine, il n'y a pas de date définie encore pour l'introduction en bourse de Universal Music Group. Mais donc, vous avez peut-être une anticipation ? Non, ça a été validé à l'Assemblée Générale des Actionnaires la semaine dernière. Et ça suit son cours. Ça suit son cours, très bien. Donc ça, c'était pour Vivendi et Universal Music Group. Il y a un schéma un peu similaire du côté de Daimler à présent. Daimler qui lui a décidé d'introduire en bourse sa filiale Activité Poilour, Daimler Trucks. Donc quand je dis schéma similaire, c'est que du coup, on introduit en fait sa filiale en bourse. Pour autant, est-ce que selon vous, c'était exactement le même fonctionnement ? Une activité spécifique qui écrasait le reste de la valeur ou c'est différent comme analyse ? Alors dans le cas de Daimler, Daimler a annoncé l'introduction en bourse de sa filiale Poilour. Volkswagen l'a déjà fait en 2019 avec sa filiale Traton. Et Renault l'a fait il y a bien longtemps avec Renault Trucks. Parce que Renault Trucks n'appartient pas à Renault. Et enfin, finalement, ce qui se passe, c'est que le métier de l'automobile et le métier du Poilour, c'est deux métiers très différents. D'accord. Ce ne sont pas les mêmes clients finaux. Ce n'est pas le même réseau de distribution. Ce n'est pas la même technologie. Et donc du coup, ça permettra à Daimler, le propriétaire de Mercedes, de se recentrer sur son activité premium via sa marque et aussi de se focaliser sur la transition énergétique avec les véhicules électriques et hybrides à venir. C'est ça. Donc on se décharge en fait d'une activité qui est liée à son secteur d'activité, mais finalement assez différente pour se recentrer. Il y a très peu de synergie entre les deux métiers. Il y a très peu de synergie entre les deux métiers. Parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer, le grand public peut imaginer que voiture, camion, c'est finalement assez proche. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est finalement deux activités qui sont très très séparées. Donc il vaut mieux finalement les séparer aussi dans la cotation. Alors un troisième exemple qu'on peut regarder avant de... Donc ça, c'est des choses qui sont annoncées. On va parler ensuite de ce que vous anticipez peut-être. Troisième exemple, c'est Total Produce. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette valeur qui est peut-être moins connue du grand public ? Alors je pense que c'est une valeur qui n'est quasiment pas connue. Total Produce est un des quatre grands acteurs Europe-US de distribution de fruits et légumes. C'est un grossiste. D'accord. On mange tous des fruits et légumes tous les jours. Donc c'est important finalement dans l'alimentation. Donc ces quatre gros acteurs, ce qui s'est passé, c'est que Total Produce a pris une participation dans DOL, qui fait partie aussi des quatre grands acteurs. L'objectif, c'était de créer le numéro un avec 7 milliards d'euros de vente comparé aux autres qui sont grosso modo entre 2,5 et 3 milliards d'euros de vente. Donc là, on n'est plus sur de la concentration dans le secteur ? C'est de la concentration dans le secteur. Et puis surtout, ils vont devenir le numéro un. Là, il y a une différence entre les deux métiers. C'est que Total Produce, c'est une entreprise familiale extrêmement bien gérée, mais avec peu d'actifs. DOL est aussi une entreprise familiale, mais qui a énormément d'actifs et beaucoup de dettes. Et finalement, il y a de la valeur à dégager de la fusion des deux. C'est parce que finalement, la nouvelle entité s'appellera DOL. Mais c'est le management de Total Produce qui prend les rênes. Et ça permettra du coup de dégager des synergies, pas seulement en investissement, mais aussi en coût, en réajustement de la dette. Et ça permet aussi d'intégrer verticalement. DOL ayant beaucoup d'actifs et Total Produce ayant un gros réseau de distribution, du coup, c'est une intégration verticale de la production des fruits et légumes jusqu'à la distribution aux clients finaux. Alors donc, trois exemples qu'on a vus ensemble qui nous permettent de déterminer un peu, de comprendre un peu plus cette notion de valeur cachée, que ce soit dans des scissions d'entreprises, au contraire, dans des concentrations dans le secteur. Peut-être un mot de l'avenir. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? Il nous reste deux minutes. Quelles sont les valeurs que vous regardez et dont vous estimez qu'on va peut-être découvrir une valeur cachée ? En deux minutes, je vais essayer de faire vite. Alors, on parlait de l'Italie tout à l'heure avec Roland. Donc, il y a Télécom Italia. D'accord. Donc, l'opérateur de téléphonie italien. Aujourd'hui, en l'état des choses, Télécom Italia, avec... En Italie, il y a un développement du réseau fibre qui devrait se faire en double. Alors, ça ne paraît pas très clair comme ça. En double. Je vais le schématiser. Le réseau de fibre optique devrait être développé en parallèle, avec deux réseaux. Donc, c'est comme si je disais, pour aller d'un point A à un point B, je mettais deux autoroutes. Ce qui n'a pas de sens. Donc, finalement, aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement de Mario Draghi et la Caisse des dépôts, qui est actionnaire du réseau fibre, qui s'appelle Open Fiber, mais qui est aussi actionnaire de Télécom Italia, nous pensons, chez BDL, qu'ils vont revoir leurs feuilles de route, se développer sur un réseau. Et finalement, l'optionalité vient de là, c'est que pour Télécom Italia, les investissements supportés par l'entreprise dans le développement de ces fibres optiques seront économisés. Donc, là, c'est une anticipation, effectivement, que vous faites par rapport à un contexte. On peut peut-être finir. Il nous reste une minute sur une valeur française ? Oui. Alors, on parlait tout à l'heure d'intervention du gouvernement ce soir. Alors, oui, il y a une valeur, c'est Elior, donc Restauration Collective. Elior Group, oui. Elior Group, le numéro un en France avec un tiers de part de marché. Alors, Elior, c'est un métier très résilient dans un monde normal. Mais quand je dis un monde normal, c'est... Or pandémie. C'est ça. C'est or pandémie. Quand il y a une récession, une guerre, ou quand tout va bien, généralement, c'est un métier qui génère beaucoup de cash avec des marges stables entre 5 et 6 %. Et donc, si on normalise tout ça, on pense qu'Elior devrait en profiter. Donc, ce sont des très bons métiers. Après ça, l'impact des écoles aussi aura peut-être un effet, mais ils ont revu leur contrat. Aujourd'hui, ce sont des contrats qui ne devraient pas coûter d'argent. Alors, l'optionalité vient d'où ? C'est qu'en 2006, on a déjà eu cet exemple. Le fondateur et actionnaire majoritaire à Delior, qui s'appelle Robert Zolade, en 2006, n'était pas content de la sous-cotation, entre guillemets, de son titre. Donc, il avait décidé de retirer le titre de la cote avec l'aide d'investisseurs. Donc, ça pourrait arriver. Et l'autre chose, c'est peut-être une option industrielle avec Compass, les Anglais qui ont une faible part de marché en France et qui pourraient vouloir engrossir. Ou bien Aramark, l'Américain, qui n'a pas de point d'attache en Europe. Et ce serait un bon point d'entrée. Merci beaucoup, Bastien Bernus, de nous avoir présenté vos convictions. Finalement, je rappelle que vous êtes co-gérant du fonds BDL Convictions au sein de BDL Capital Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à présent ce soir à 18h30 en direct toujours pour décrypter les enjeux de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada